... Bonsoir, merci d'être venus. Nous allons changer de salle pour les habitués qui nous ont suivis l'année dernière, donc une petite amélioration, c'est infi. Le créneau horaire reste inchangé, donc vous nous retrouverez toujours les jeudis de 18h30 à 20h, et nous allons continuer selon l'avancée de nos recherches respectives et nos thèses, et notre laboratoire à l'ENS, mais aussi grâce à l'échange que nous avons eu avec vous l'année dernière, et tous vos commentaires et questions qui nous ont beaucoup aidés pour avancer, et pour comprendre et connaître mieux ce qui intéressait vraiment, qu'est-ce que c'était exactement ce manque d'humanité ressenti par tous, et d'essayer de l'aborder dans le contexte de nos deux thèses et de cette chaire, toujours tenant au cœur de nos recherches les notions du soin et de la compassion. Je ferai un petit rappel pour ceux qui sont là pour la première fois de ma thèse et Pauline après de la sienne. Nous sommes toutes les deux en dernière année de thèse à l'École Normale Supérieure de Paris, et ma thèse porte sur la signification politique de la compassion, et elle se situe ainsi entre philosophie morale et philosophie politique. Comment j'ai choisi ce sujet ? C'est une histoire un peu personnelle aussi, mais d'abord j'ai pu constater la complexité et la variété des questions philosophiques qui se rattachent au phénomène de la compassion, comme on le voit aussi à l'heure actuelle. Et je me suis rendue compte au fur et à mesure avec les différentes lectures et recherches que jusqu'à présent un examen purement empirique était le seul examen de la compassion qui existait, et le point de vue phénoménologique et descriptif était un peu négligé. Bien sûr, pas complètement, on verra ça lors de la séance prochaine avec un de nos professeurs de l'École Normale Supérieure, Paul Audi, qui traitera de la compassion de manière phénoménologique. Donc, la compassion expliquera tout d'abord notre façon de rapporter les autres à notre propre moi, et selon Max Scheller, la solution à cela n'est plus le sens d'autrui qui est engrunté au sens du moi, mais l'inverse. Donc, si j'ose dire, alors la compassion dans ces différentes modalités constituera l'outil indispensable à un tel dépassement. L'expérience originaire que je peux faire de l'autre est celle de son expression affective. Elle est ouverte à cette expression par notre aptitude à la sympathie ou empathie ou compassion, selon le mot qu'on choisit. On a pas mal discuté de ça l'année dernière. Et nous pouvons en acquérir la connaissance, non à la suite d'un raisonnement, mais d'une façon immédiate, au sens d'une perception primitive. Ou comme dirait Michel Henry, seul le sentiment nous informe du sentiment. Ce que vous avez pu entendre l'année dernière de ma thèse était aussi constitué autour d'une éthique récurienne et la phrase qu'on a souvent utilisée, vivre la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Et je traite pas mal dans ma thèse comment ce chemin vers la vie bonne peut se faire avec la compassion. Je vous lis une partie d'un article que j'ai écrit récemment sur la compassion. La noblesse de la compassion est dans sa recherche des moyens de vivre ensemble, de comprendre ce qui ne nous vient pas de manière spontanée et de construire le bien collectif dont dépend le bien individuel. Car l'individu n'est pas tout puissant, il est résumément fini, il n'est que frontière, ligne au-delà de laquelle il se fantasme, ligne en décès de laquelle il se déçoit. Alors porter le regard vers l'autre et l'horizon du monde l'aide à ne pas sombrer dans le miroir de son âme. En reconnaissant ce besoin que nous avons de l'autre, nous reconnaissons tout autant les principes de base qui inspirent les conditions sociales, démocratiques, de ce que nous pourrions appeler la vie bonne. Celles-ci sont les conditions critiques de la vie démocratique parce qu'elles relèvent d'une forme de pensée à l'autre et de le comprendre. Il faut toujours penser et repenser ensemble ce que pourrait être une vie bonne. Car nous ne pouvons pas le penser exclusivement comme une vie bonne de l'individu. Si ces deux vies existent bien, ma vie et la vie bonne, comprise comme une forme sociale de vie, alors l'une est impliquée dans l'autre. Nous sommes vulnérables aux autres et aux institutions et notre exposition partagée à cette vulnérabilité n'est rien d'autre que le terreau de notre égalité potentielle et de nos obligations réciproques de produire ensemble les conditions d'une vie digne d'être vécue. Cela consiste à savoir comment mener à bien sa propre vie de sorte qu'il soit possible de mener une vie bonne avec et pour les autres dans les institutions justes. Pour ne pas prendre plus de temps sur ma thèse, je laisserai aussi le temps pour parler de la thèse de Pauline, mais aussi Pauline vous expliquera plus comment va se passer cette séance et peut-être un peu plus l'avenir de l'année 2 de séminaire comme on l'a envisagé. Bonjour, merci. Ah, ok. Il va falloir que je trouve la juste distance avec mon micro. Donc, ce séminaire, il est né du coup d'une réflexion sur nos deux thèses. Donc, il cherche à mettre en lien les notions de soin et de compassion. Moi, je travaille sur les dimensions subjectives, institutionnelles, politiques et éducatives du soin. Et pour penser cela, je m'intéresse à travers des entretiens, à l'expérience des médecins qui ont vécu à un moment une maladie dans leur parcours. Et l'idée du coup, je vais sûrement être amenée à parler régulièrement du médecin malade comme une entité comme ça qui surgirait de nulle part. Mais en fait, c'est vraiment à travers des expériences et que je m'appuie vraiment sur des expériences multiples avec deux personnes ayant vécu quand même, bien entendu, une histoire particulière, une maladie particulière dans un contexte particulier. La seule chose là que je fais à travers la philosophie, c'est du coup faire ressortir de ces expériences une dynamique commune à travers une phénoménologie. La phénoménologie, ça vient du latin phénoménon qui veut dire l'apparence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui surgit et ce qui apparaît de et dans ces expériences. C'est-à-dire partir de l'acteur, du médecin malade lui-même, tel qu'il se retrouve mobilisé à travers son expérience et de voir ce que cette expérience va faire au médecin malade. Qu'est-ce qui va lui arriver et du coup, qu'est-ce qu'il va faire, enfin, qu'est-ce que ça va provoquer chez son sujet. Donc, bien sûr, ça inclut quand même un contexte et une réflexion sociologique, mais c'est vrai que moi, je m'appuie beaucoup plus sur le mouvement qui va sortir de cette expérience-là. Et donc, aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler un petit peu de la question de l'autonomie en essayant d'apporter quelques éléments de réflexion parce que j'ai l'impression que c'est un des enjeux quand même majeurs et essentiels du soin, mais peut-être pas seulement. Et du coup, je ferai un peu référence brièvement à ces expériences de médecin malade. Et puis, j'essaierai du coup d'ouvrir un peu en me demandant finalement quel rôle le soin, quel lien peut-on faire entre le soin et la question de l'autonomie. Et puis après, Zona ouvrira aussi avec la question de la compassion et du coup, finalement, dans ce processus d'autonomisation, s'il n'y a pas aussi, avant d'avoir de la compassion envers des autres et avant d'avoir même de la compassion envers soi-même, ou peut-être pas avant, il n'y a peut-être pas d'avant d'ailleurs, mais l'idée, c'est de se poser comment faire en sorte que l'autre puisse avoir de la compassion envers lui-même. Donc, du coup, je voulais juste partir déjà de l'idée que finalement, la notion d'autonomie, elle est très souvent opposée à celle de dépendance, au point qu'on en vient un peu à confondre ces deux notions. Le dépendant n'est a priori pas autonome et l'autonome est complètement indépendant. Et or, finalement, je vous disais que cette opposition, à la base, n'avait pas grand-chose d'évident puisque finalement, autonomie, au sens étymologique, c'est celui qui crée sa propre loi. Et donc, ça semble avant tout relever d'une qualité personnelle, d'une liberté personnelle ou d'une possibilité individuelle. alors que nos dépendances, on voit bien qu'elles se construisent en relation avec ce qui nous entoure. Relation, par exemple, de subordination par rapport à certaines règles, à certaines lois. Nous dépendons de la loi juridique de notre État. Relation de solidarité. Nous sommes dépendants parce que nous sommes liés organiquement, fonctionnellement à un ensemble, à une société. Nous avons encore inscrit dans le social. et pris en charge par des institutions sociales. Et relation de causalité, de dépendance aussi, puisque nous sommes déterminés finalement par nos différents capitaux génétiques, culturels, sociaux, économiques, éducatifs. Donc, finalement, en quoi, finalement, le fait de créer sa propre loi serait complètement opposé à ses dépendances multiples. Si, finalement, notre situation est toujours le reflet de nos multiples dépendances vis-à-vis du monde, cela met-elle en question la notion d'autonomie ? Est-ce que la notion d'autonomie peut être mise en jeu par ces différentes dépendances ? Donc, oui, on peut considérer que notre autonomie est mise en jeu si l'on considère que mon autonomie s'arrête là où commence celle des autres, c'est-à-dire que, ou du moins, si l'on considère que mon autonomie s'amoindrit au moment où mes dépendances s'intensifient. Mais, ce qu'a montré et a voulu pointer les théories du CAIR, C-A-R-E, c'est que cette confusion entre autonomie et indépendance, elle venait de cette idéalisation de l'individu autonome, entendu comme sujet libre, qui décide et agit seul, sans recours à une aide, capable de décision, auteur et responsable de ses actes, capable de discerner ses préférences, ce qui est bon pour lui, capable d'avoir des projets, bref, en être performant, au point de pouvoir se dépasser par ses seuls moyens, par sa seule maîtrise. Donc, cet être autonome supposerait, d'une manière ou d'une autre, de se constituer comme individu coupé et séparé des autres. Et, ce qui a été beaucoup reproché à sa division de l'autonomie, c'est que cette définition en viendrait à masquer toutes les interdépendances justement entre individus et sociétés et à oublier les multiples liens sociaux et affectifs qui permettent notre constitution et donc oublier finalement toutes les relations dont on dépend et qui peuvent nous permettre de nous sentir plus ou moins autonomes. Et, finalement, ce qu'elle montre, c'est qu'une personne autonome n'est pas une personne qui décide et agit seule mais dont le pouvoir décisionnel et les capacités d'action sont finalement soutenues par de multiples relations. Donc, ces définitions de l'individu autonome ne poseraient pas tant de problèmes si c'était juste un déni des relations qui se construisent mais elles commencent à poser des problèmes lorsque cette injonction à l'autonomie vient culpabiliser ou dénigrer des individus qui ne bénéficieraient pas de ces mêmes facilitateurs et donc qui viendraient à nier tous les obstacles que l'existence peut placer finalement sur la route de chacun. Donc, cette injonction à l'autonomie en plus elle rendrait les individus d'autant moins confiants en leur capacité qu'elle ne regarderait chez eux que leur défaillance leur manque leur perte renforçant ainsi les difficultés sociales et leur stigmatisation. Du coup, le premier paradoxe qu'on peut relever avec cette injonction à l'autonomie c'est que l'individu autonome qui répond à un certain nombre de critères et qui du coup répond à cette demande d'autonomisation et bien il essaye de correspondre à une norme qui finalement lui est extérieure donc c'est-à-dire à une hétéronomie. Finalement celui qui a intériorisé toutes les valeurs de l'individu auto-entrepreneur excusez-moi il se retrouve soumis à une loi qui lui est complètement extérieure et une loi construite socialement philosophiquement etc. et qui fait que finalement qu'est-ce qui peut nous permettre de savoir que cette personne ce n'est pas la société qui parle à travers ses désirs ses projets ses valeurs ses attitudes donc finalement voilà l'air définitive qui correspondrait plus à cet idéal de l'autonomie il répondrait à une demande qui lui serait faite à l'extérieur mais le problème c'est que ça n'empêche qu'il y a quand même dans l'autonomie quelque chose qui se ressent et qui s'éprouve et que malgré la critique qu'on peut en faire il y a certaines personnes qui vont se dire ou se sentir autonome alors que d'autres vont se sentir ou se dire dépendantes et c'est souvent de l'ordre de je ne peux plus faire ma toilette toute seule je perds en autonomie ou alors à l'inverse je suis capable de faire mes lacets tout seul je suis autonome mais ça peut être je suis en fauteuil roulant il y a un ascenseur qui a été installé dans mon immeuble d'un coup je gagne en autonomie et du coup finalement l'individu se sentirait plus ou moins autonome quand il serait plus ou moins capable pardon de réaliser les diverses activités de la vie quotidienne sans recourir à une aide plus je dépends des autres moins je me sens autonome et finalement ce sent autonome donc celui qui ferme les yeux sur les relations les moyens techniques les dépendances qui lui permettent de l'être celui en gros qui s'extrait de toutes les relations qui permettent sa constitution qui omet tous les liens toutes les règles toutes les techniques les socles qui lui permettent d'exercer sa liberté et 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 finalement en fonction du focus que l'on va faire en fonction de si on va plus se focaliser sur les relations dont on dépend en fonction de l'intensité de ces relations de dépendance on va se sentir plus ou moins autonome bref ce que l'on peut penser finalement de l'autonomie pour l'instant c'est que c'est un sentiment que l'on a par rapport dans un rapport dans un rapport que l'on a entre l'image qu'on a de soi-même et son idéal ses désirs et finalement ce qu'on peut vraiment faire entre ce qu'on est et ce que la société nous renvoie de nous-mêmes entre un rapport que j'entretiens moi avec les autres moi même avec mon environnement et moi avec mes différentes relations de dépendance ce qui me pose question du coup c'est de me dire finalement est-ce que l'autonomie est relative à un contexte à un cadre à une histoire personnelle à une attente d'une société en gros est-ce que du coup on peut envisager qu'il existerait différents degrés d'autonomie est-ce qu'on peut évaluer l'autonomie d'un sujet et finalement sous quels critères qu'est-ce qui les détermine et de ce fait est-ce que je perds mon autonomie ou est-ce que je perds en autonomie c'est-à-dire est-ce qu'elle est quantitative je perds progressivement une quantité d'autonomie ou j'en gagne progressivement ou est-ce qu'elle est absolue est-ce que c'est une qualité indéniable du sujet et donc pour réfléchir à ça je vais parler rapidement de l'expérience des médecins malades et ce qui me semblait particulier avec cette relation cette expérience c'est que on pouvait commencer par la regarder sous l'angle d'une double dépendance dépendance non seulement du sujet à son corps défaillant on va dire et dépendance de la connaissance médicale du savoir médical à justement l'expérience d'une toute autre vision de la maladie et du coup en effet pour parler de la dépendance du sujet à son corps défaillant quand une personne tombe malade on va dire comme ça son corps semble lui faire défaut et ce que Ricœur a montré bien c'est que la souffrance je le cite n'est pas uniquement définie par la douleur physique ni même par la douleur mentale mais par la diminution voire la destruction de la capacité d'agir du pouvoir-faire ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi l'expérience de la maladie donc se vit comme un déracinement de sa vie comme une expérience de la vulnérabilité de conflits internes de ruptures du temps de lutte avec autrui elle crée une perte de sens en vie d'existentiel ce que ce que Peluchon dit très bien quand elle dit finalement le corps d'un côté va rabattre la prétention de la conscience être à l'origine de tout le sens et il s'agit à ce moment là de faire le deuil de toutes les certitudes qui accompagnaient globalement sa vie d'avant de sortir de l'insouciance biologique de son corps et de se demander sur quoi je peux tabler dans ces conditions et la maladie va confronter à une espèce de crise de valeur qui fait que l'individu va remettre en question tous les fondements de son identité toute l'autorité qu'il accordait à cette identité là c'est à dire en tant qu'il se pensait auteur de sa vie et qui d'un coup va être complètement chamboulé par la maladie donc la maladie devient obsédante on va dire elle entoure complètement la définition du sujet et il y a Myriam qui disait la maladie en focalisant l'attention de la personne sur son corps en concentrant ses efforts sur sa survie entraîne un processus de raréfication des relations qu'elle entretenait avec des humains à ces relations se substitue une relation exclusive et restrictive au dispositif biomédical celui-ci suppléant les incapacités de la personne cette raréfaction des relations s'accompagne en outre de leur appauvrissement à leur seule dimension fonctionnelle ainsi le corps se trouve réduit au statut d'organisme défaillant cette modification de l'insertion sociale des personnes sous forme d'une limitation au dispositif médical entraîne alors une transformation des affects et de l'univers symbolique intériorisé par la personne cette transformation marque l'apparition de l'état et du sentiment de dépendance en fait la pluralité et la diversité des relations finalement va laisser place à une relation exclusive au système de soins et qui va être souvent réduite à sa seule dimension fonctionnelle ce qui engendrerait ce sentiment de dépendance et figerait un peu davantage le patient à sa maladie or comme on l'a bien montré déjà la maladie n'est pas seulement être malade c'est voir tout l'horizon de son existence se déstabiliser mais ce que montrent très bien les personnes qui travaillent les patients qui peuvent exprimer un peu ce qu'ils ont senti et qui ont une maladie chronique c'est que finalement ce corps n'est jamais pu ressubir et qu'il est toujours persévérance dans un désir d'être et de vivre et qu'il n'est pas seulement un assemblage d'organes mais un théâtre d'affrontement et qu'il est là qu'il parle et qu'il se rend capable d'appréciation et d'un nouvel apprentissage et que finalement cette fin de rapport d'évidence biologique va obliger le patient à se réapproprier son corps et finalement elle l'oblige de manière consciente à une nouvelle normativité et quand il aime montrer bien d'ailleurs que la sensation de santé elle ne se limite pas au fait de se sentir normal donc adapté à son milieu et ses exigences mais consiste à se sentir normatif c'est-à-dire capable de s'adapter à de nouvelles formes de vie de se construire de nouvelles normes autrement dit de se sentir autonome ce que la maladie finalement va accentuer et révéler c'est que l'autonomie du sujet est toujours fragile et en devenir et qu'elle nécessite un travail constant de négociation de réorganisation de la vie dans toutes ses dimensions selon les normes individuelles et propres à chacun donc la maladie incite à être à l'écoute de ce corps et des informations qui en émanent afin de pouvoir les transformer en connaissances et en savoir pour pouvoir agir avec le corps finalement est toujours participant Récoeur dirait agissant et souffrant et l'apprentissage du coup de ce corps nécessite du coup de pouvoir reconnaître ces nouvelles sensations de les expérimenter dans une série à chaque fois d'essais d'erreurs afin de pouvoir créer une nouvelle norme de vie une nouvelle connaissance de la maladie donc finalement elle l'oblige à expérimenter un autre espace vécu d'autres sensations d'autres façons d'habiter le monde d'autres possibilités de l'innover et de créer et elle montre bien que finalement que l'autre que l'autre le patient en l'occurrence peut avoir une perception et une sensation du monde que je ne perçois pas donc ce qui se passe c'est que d'un coup la maladie ouvre à la possibilité de multiplier tous les points de vue de faire varier les normes d'existence et elle ouvre la possibilité de nombreux commencements puisque mes réponses habituelles finalement ne suffisent plus il va tout simplement falloir en créer de nouvelles et là Annie Chabert qui a écrit un livre et une thèse qui s'appelle Transformer le handicap qui est une personne qui a fait une thèse en philosophie et qui a une maladie qui qui est progressivement lui crée différentes paralysies et elle écrit j'ai vu mon espace de locomotion se rétrécir au même rythme que ma mobilité même si l'utilisation d'un fauteuil manuel a pu toutefois en agrandir le nouveau périmètre le point vraiment décisif c'est que cet espace s'est qualitativement modifié et elle continue la personne en situation de handicap ne manque donc pas d'une capacité de même que nous ne manquons pas du sens magnétique que nous ne manquons pas de la capacité de voler ou que nous ne manquons pas de l'acuité auditive acquise par la personne aveugle nous n'en sommes tout simplement pas dotés en effet la personne en situation de handicap réorganise ses appuis perceptifs ainsi que ses possibilités d'agir dans le monde qui l'entoure donc elle nous oblige à penser le patient comme un interprète toujours déjà actif mais même si cette puissance normative est présente chez le patient elle souligne bien aussi la nécessité de pouvoir accompagner écouter et éveiller cette dynamique et c'est là que chez les médecins malades il y a vraiment quelque chose je trouve vraiment intéressant qui se passe et qui au moment où la connaissance médicale va se retrouver en prise de cette nouvelle connaissance qui va faire en sorte que finalement ils disent un peu qu'alors que la science semble nous amener vers de plus grandes certitudes et bien finalement ces certitudes scientifiques ne nous protègent pas des plus grandes incertitudes et que on reste dans une ils se retrouvent dans une ignorance qui se sait elle-même ignorante et que la maladie va obliger finalement le médecin à reconnaître ce qui est incontrôlable et ses propres limites et accepter finalement de ne pas tout savoir et de laisser émerger ce qui se déploie dans un nouveau cas dans de nouvelles relations l'obliger à un lâcher-prise et finalement la plupart disent très bien que leur savoir médical est souvent plus anxiogène qu'autre chose et que très très rapidement ils sont dans l'obligation de lâcher prise vis-à-vis de ça et de se laisser guider en partie par la relation aux soins tout en essayant d'être constamment participant et et donc finalement être autonome dans ce cas-là c'est aussi savoir poser ses limites savoir déléguer c'est-à-dire je ne suis pas qu'à plus je ne peux pas faire ça et se fixer ses propres limites et et du coup savoir laisser un peu de place à l'incertitude de ce fait ça implique un partage des connaissances et des responsabilités puisque la relation de soins devient l'occasion d'un apprentissage horizontal elle nécessite de se détacher de la position de celui qui sait et de renoncer aux certaines illusions de toute puissance pour accepter sa propre vulnérabilité et il peut en résulter un apprentissage mutuel où chacun peut apprendre en interaction avec l'autre l'éducation l'éducation dit Philippe parier c'est pour le médecin apprendre à faire confiance et pour le patient apprendre à se faire confiance le soignant doit non seulement reconnaître la souffrance mais aussi les capacités d'autrui et il doit non seulement reconnaître et partir du corps de l'autre et du savoir de l'autre sur son corps en supposant que finalement l'ignorant c'est toujours quelque chose et qu'il peut toujours rapporter ce qu'il ignore à ce qu'il sait déjà le savoir de l'autre peut avoir une efficacité une puissance de connaissance et justement il existe une certaine potentialité dans la vulnérabilité je vais accélérer un peu voilà donc toute l'idée c'est de dire que là où finalement on tente à localiser de l'ignorance il y a finalement toujours un savoir et que c'est finalement la croyance en son infériorité qui maintient ce sentiment d'incapacité mais que chaque savoir ne constitue pas forcément l'ignorance de l'autre et donc cela nécessite du coup d'aider le patient à passer de ce sentiment de déracinement de ce sentiment de vie contrariée d'icanguilème à un décentrement de la maladie en l'aidant à se constituer lui-même un autre rapport au monde en lui redonnant confiance en sa puissance d'agir donc le soin viserait plus à éclore la volonté propre du sujet et celle-ci étant à concevoir non pas comme une capacité à choisir et à décider mais comme la clarification progressive de ses valeurs personnelles en vue de leur réalisation dans ces nouvelles normes de vie donc finalement la question c'est de se dire non pas l'idée n'est plus de savoir finalement qui décide qui sait mieux que l'autre mais qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ensemble qu'est-ce que chacun peut de quoi je suis capable de quoi l'autre me rend-il capable et d'aller chercher cette capacité Ricard disait dans le parcours de la reconnaissance que le chemin est long pour l'homme agissant et souffrant jusqu'à la reconnaissance de ce qu'il est en vérité un homme capable de certains accomplissements cette reconnaissance de soi requiert à chaque étape l'aide d'autrui qui fera de chacun des partenaires un être reconnu l'autonomie c'est finalement une création de soi à chaque instant c'est un commencement pour Anna Arendt ce qui caractérise fondamentalement l'homme c'est que chacun ait par lui-même un commencement une liberté et donc elle montre que l'expérience de la natalité qui n'est pas choisie est l'initiatrice de ce commencement de cette liberté et je dirais moi de cette autonomie en gros pour elle tout être humain est une puissance de commencement d'innovation de création puisqu'il est finalement lui-même inventeur de sa propre forme il n'a pas de finalité prédéterminée et donc c'est à lui de construire constamment la forme qui lui conviendra mais si l'autonomie et le commencement est un principe donc un caractère fondamental de l'homme elle est aussi paradoxalement le seul chemin qui mène à elle Ricœur dit dans les fondements de l'éthique si la liberté se pose par elle-même elle ne se voit pas elle ne se possède pas elle-même nous avons besoin de notions intermédiaires qui permettent à la liberté de se réfléchir et de prendre possession d'elle-même donc finalement la liberté ne peut que s'attester dans l'action et elle est finalement condamnée à s'attester par les différents commencements qu'on va mettre en place on apprend pas finalement on apprend à être libre en usant notre liberté et que c'est cette liberté qui doit être constamment réinvestie dans l'action et qu'il faut constamment réinjecter du commencement dans nos vies et ce qui ne veut pas dire enfin parce qu'elle souligne aussi très bien que finalement toute action se déploie constamment même si toute action est pour elle définitivement libre elle se déploie dans un univers de nécessité un monde de contraintes sans lesquelles finalement elle n'aurait aucune raison d'être et aucun enjeu commun pour elle ce n'est pas agir si nous agissons seuls Etienne Tassin disait car finalement toute action suppose et mobilise d'autres acteurs sollicite des spectateurs et crée entre eux une communauté divisée et conflictuelle de jugement et de participation Mais cette possibilité de commencer quelque chose elle dépend de l'égalité du rapport que je suis capable d'instaurer Finalement ma liberté elle va s'actualiser donc ma liberté ou moi ce que je dirais mon autonomie va s'actualiser par la reconnaissance d'une certaine réciprocité dans un rapport finalement d'égal liberté et de justice ta liberté vaut autant que la mienne et le soin je pense doit permettre un déplacement dans notre vision du monde qui est ne plus voir l'autonomie sous un rapport d'inégalité mais sous un rapport d'égalité alors qu'on a tendance à finalement se focaliser nous-mêmes sur nos diminutions ou nos gains ou à regarder chez la personne ce qu'elle ne peut plus faire ou ce qu'elle peut mettre l'enfer il s'agit de changer de point de vue pour la regarder à partir de ce qu'elle peut faire de toutes les possibilités de commencement qu'il est encore possible d'avoir et donc trouver les moyens de l'aider à regarder ce qu'elle peut faire c'est lui donner les moyens de se donner sa propre loi donc cela nécessite de faire apparaître l'autre comme un semblable et de se défaire de toute idée d'hierarchie et de reconnaître et de maintenir constamment éveillé l'imagination de l'autre semblable d'écouter comme dirait Ricœur l'insubstituable de la singularité et je dirais finalement c'est de regarder la personne comme une fin en soi en voyant toutes les possibilités de commencement et je terminerai en disant que la relation de soins c'est cette scène finalement où se produisent des acteurs et cette scène exige des compromis des arrangements du fait de la pluralité des positions et qu'il va falloir concilier mais elle oblige à relativiser ses convictions à accepter de se compromettre et assumer les contradictions et les divisions que cela entraîne et finalement soigner c'est préserver dans le monde et chez l'autre la possibilité que surgissent toujours de nouveaux commencements c'est prévenir la possibilité que le monde soit entièrement soumis à des règles qui rendraient impossible le surjustement des commencements et détruiraient la liberté finalement le soin me semblait de ce qui actualise l'humanité en l'homme ou ce qui actualise l'autonomie en l'homme lui révèle sa capacité d'agir sa dignité sa liberté et son autonomie voilà je prendrai juste quelques minutes encore avant de vous laisser le temps pour vos questions j'ai juste trois points que je voudrais évoquer par rapport à ce que Pauline a dit le premier point sera sur l'écoute de l'autre et l'écoute de soi le deuxième sur un passage qui est très important dans le côté de passage d'un moment passif un moment actif de la compassion et le troisième point sera l'actualité de ces questions qu'on vient d'évoquer comme l'autonomie la dépendance solidarité la compassion donc comme vient de citer Pauline la belle expression de Jeanne Nabert notre désir d'être tout simplement le moment où on a tous vécu une rupture dans ce désir d'être une maladie une souffrance est un moment déstabilisant mais aussi potentiellement un moment d'une reconstruction comme Pauline a déjà évoqué connaître ses limites et ne pas les craindre savoir les réguler corriger et ne pas provoquer d'autres dysfonctionnements encore plus artificiels serait un chemin qui mène l'être humain vers plus d'autonomisation au sens où celle-ci est toujours une juste analyse de l'interdépendance dans laquelle l'être humain se situe et je voudrais citer Emmanuel c'est un bel livre que je recommande l'intériorité de l'exil sur ce point là il écrit l'intériorité n'est pas ce qui s'oppose à l'extériorité mais ce qui reconduit dans la mesure où cette intériorité est pleine de l'ailleurs et ne peut pas se réduire à l'identité vide de la pure présence à soi en effet revenir en soi c'est découvrir une lumière intérieure à la fois proche et lointaine propre et étrangère qui invite à ne pas se replier sur soi pour au contraire être en exil dans l'écoute d'une altérité qui nous donne sans cesse de sentir et de penser il n'y a pas d'intériorité pure dont l'accès serait immédiat et l'intériorisation ne doit plus être d'emblée compris comme un processus de subjectivisation si on veut accéder au sens d'être du soi or de cette identité d'exil la compassion témoigne au plus haut point car en elle l'immensité de ce qui nous saisit nous révèle en même temps notre enfermement en nous-mêmes je répète c'est une phrase qui me tient beaucoup au coeur donc cette identité d'exil de cette identité d'exil la compassion témoigne au plus haut point car en elle l'immensité de ce qui nous saisit nous révèle en même temps notre enfermement en nous-mêmes et l'exigence absolue de se porter au secours d'autrui. Ainsi, le chemin vers l'intérieur ne conduit pas à un face-à-face avec soi-même, car l'intimité se dévoile comme toujours déjà atterrée par l'autre homme, et cette atterration est la condition du salut. Cet être pris par autrui, dont la compassion est un mode extrême, est ce qui nous donne un avenir. Donc, pour mon premier point, pour insister sur l'importance de l'écoute de l'autre et de ne pas faire une différenciation stricte de je, ni de tu, ni de nous, parce que si on veut vraiment respecter avec rigueur le phénomène de la compassion et développer une vraie phénoménologie de la compassion, il est nécessaire de décrire la compassion comme une communauté originaire, donc qui sera intérieure à la distinction de je et de tu, qui sera comme une capacité de l'homme de sortir de lui-même pour recevoir la souffrance ou la joie d'autrui. Ce que je voulais dire sur le deuxième point, c'est une question qui sera plus élaborée le 9 novembre avec notre invitée Nathalie Courtel. En fait, une belle découverte qu'on a faite ensemble, c'est que probablement le meilleur don et le plus au but de la compassion est de donner le temps et l'espace de la compassion envers soi-même à l'autre. Et je vais juste un peu évoquer ce à quoi on a pensé quand on dit ça. Donc la compassion permettra, ce que Pauline a dit en citant Philippe Barrière, je pense, là tout à l'heure, apprendre à faire confiance, mais non seulement à l'autre, mais apprendre à se faire confiance à soi-même. Donc une attitude éthique existentielle, mais la question sera de transformer le moment passif de l'affection du moi par la souffrance d'autrui ou de ma propre souffrance, à un moment actif de la prise en charge, donc une conversion du moi pathique en sujet agissant et solidaire. Donc ce passage permettra, si j'ose dire, le moment de réflexion sur le droit, le besoin de compassion envers soi-même et encore la solidarité. Parce que si on prend par exemple les différentes expériences de la vulnérabilité, de la souffrance ou la maladie, c'est souvent grâce à la consolation ou la compassion d'un autre, d'un proche, que nous tenons le coup et que notre désir d'être est maintenu, soit par des paroles ou par des soins apportés par un autre qui réconforte à tenir ou cela joue la souffrance. Donc il n'y a pas, je tâcherai de montrer qu'il n'y a pas de solidarité, de vraie solidarité sans compassion maîtrisée. Et maîtriser ce passage de moment passif au moment actif de la compassion sera aussi être solidaire, répondre pour tout auquel on appartient. Pour préciser ça, je donnerai une définition de la solidarité. Donc la solidarité désigne une relation entre personnes ayant conscience d'une communauté d'intérêts entraînants pour un élément du groupe, l'obligation morale de porter assistance aux autres. Donc être solidaire voudrait dire répondre pour tout auquel on appartient, dans un sens non seulement juridique mais moral qui implique loyauté et entraide mutuelle. Et comme l'évoquait aussi Pauline, pour expliquer ce à quoi on appartient, donc tout d'abord c'est une appartenance à une humanité partagée. Quand tu évoquais qu'il faut d'abord déconstruire les usages d'un « nous » discriminant qu'on a aussi évoqué avec mon directeur de thèse Marc Répond, et favoriser plutôt un discours de « nous » fondé sur « nous » les mortels, « nous » les vulnérables et sur notre ressemblance commune est fondamentale sur ce qui nous unit, sur la seule appartenance inévitable et qui ne fait pas de distinction. C'est en fait notre mortalité. Et donc si cette conscience d'humanité partagée, fondée sur la certitude universelle de la finitude, ouvre la voie à une solidarité, à une reconnaissance de notre première appartenance, celle à l'humanité. Il apparaît alors que la douleur, la souffrance, la fragilité, la vulnérabilité peuvent se transformer en facteur éthique, en facteur positif, mobilisateur de l'action. Et pour finir mon troisième point, un peu sur l'actualité de nos questions, de notion de soin et de la compassion, le dernier livre de Cynthia Fleury, celui sur le souci de la nature, évoque aussi notre dépendance vis-à-vis de la nature et bien sûr l'actualité de compassion qui peut être évoquée dans le contexte de la question écologique et le réchauffement climatique. Dans son livre, elle dit que dans ce contexte, parler de la crise de la biodiversité revient à parler de la crise d'humanité, que nous avons construit nos modes de vie sur des relations à la nature qui ne nous permettront bientôt plus de continuer à vivre de la même manière. Et donc, pour inventer de nouvelles visions du monde, des relations sociales et gouvernance, pour construire un monde plus durable, aujourd'hui il faut penser aussi à des vulnérabilités extrêmes, comme des vulnérabilités des populations liées à une exposition aux événements extrêmes, à des enjeux d'alimentation ou de santé, ou au développement ralentissant qui augmente aussi la vulnérabilité de certaines populations, la capacité d'adaptation aussi à l'augmentation de cette vulnérabilité, mais aussi la question de l'apatridie et le fait qu'aujourd'hui il y a plus de réfugiés, plus des gens en mouvement qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc de repenser la question de l'hospitalité, qu'on a déjà évoquée lors de la séance avec Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère, en parlant de leur dernier livre, La fin de l'hospitalité. Et finalement, le dernier point que Cynthia Fleury évoque dans son livre, c'est l'apparition des conflits pour l'appropriation des ressources qui ne sont, comme on le sait aujourd'hui, inépuisables. Un troisième et dernier point sur l'actualité de la compassion est aussi vis-à-vis de nouvelles formes de subjectivité, comme à l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus. Comment aborder cette question ? Comment préparer l'humanité à l'arrivée d'une intelligence forte ? Comment penser les relations avec une telle forme de subjectivité ? On tâcherait de répondre à toutes ces questions lors d'une des séances, je pense au mois de mai, pour penser la compassion et l'empathie chez l'homme comme partie aussi de notre évolution propre, car par exemple à la naissance, l'être humain a besoin d'un autre pour survivre, pour se nourrir, pour être protégé du froid, du chaud, tout simplement pour survivre. Et grâce à cela, il apprend la reconnaissance, l'empathie pour les parents ou celui qui lui a apporté soin. Et dans le développement d'une intelligence artificielle, il n'existera pas ce type d'évolution. Donc comment apprendre les émotions, les relations avec des nouvelles formes de subjectivité serait peut-être aussi une tâche intéressante pour la compassion. On vous a dit aussi que la prochaine séance sera lieu jeudi prochain. Paul Audi, professeur à l'école Normale Supérieure, viendra nous parler de la compassion. Et nous espérons vous y voir. On vous laisse un peu de temps pour vos questions. Merci. 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 Merci.